allez salut 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 voilà donc c'est toujours moi le sang hospital donc n'oubliez pas n'oubliez pas nous allons nous passons à la deuxième procédure voilà donc pour ceux qui sont vraiment intéressés c'est une bourse d'allemagne voilà vous pouvez toujours nous écrire pour que on puisse vous aider pouvoir postuler à cette bourse et c'est une bourse très importante c'est une bourse qui est très riche voilà donc n'oubliez pas il ya une possibilité de partir voilà fini la formation et d'y rester pour y étudier donc ceux qui sont intéressés je vous dis sincèrement de me contacter vous que pour vous montrer comment ça se passe et comment ce que on peut mieux fini et fait rapidement alors merci et n'oubliez pas de vous abonner on pourra continuer tout à l'heure donc on y va alors donc nous revenons voilà nous revenons et puis n'oubliez pas de vous abonner voilà et c'est la deuxième partie de la bourse comment africa voilà c'est une bourse qui est dédiée aux stages et puis aux emplois aussi aux étudiants qui veulent faire des stages voilà et j'ai déjà dit lorsque vous allez là bas pour aller faire des stages ou aller travailler c'est pour juste un an mais après toutes ces formations vous avez une possibilité de encore postuler et y rester pour y travailler voilà donc si vous voulez vraiment cette version de la chose c'est à dire un séjour très long vous pouvez contacter ce numéro pour qu'on puisse vous expliquer comment comment est ce que ça peut se passer et voilà donc j'avais déjà fait j'avais déjà commencé l'enregistrement donc pour cette deuxième phase je vais terminer l'enregistrement donc essayer de suivre on va aller on va le faire ensemble voilà donc comme vous le voyez voici le site qui est là c'est africa comment voilà donc ici j'avais déjà enregistré tout donc on va aller on va passer maintenant sur la page rapidement voilà donc voilà donc on était on était là donc si vous voyez bien on doit remplir tout toutes ces parties qui sont toutes les parties qui sont là personnel data language stay abroad bon je vais mettre en français comme ça vous allez mieux voir voilà donc données personnelles langue séjour à l'étranger éducation emploi et tout ça voilà donc n'oubliez pas il faudrait que vous remplissez tout en anglais vous avez juste 8 jours actuellement d'aujourd'hui jusqu'au 2 avril voilà donc essayer de poisson un peu plus rapidement pour que voilà donc ici pour la communauté ici voici ça la communauté d'abord la communauté voici ce qui se passe on va remplir ensemble donc vous suivez voilà vous suivez seules les candidatures en anglais seront acceptés voilà donc n'oubliez pas il faudrait que vous remplissez tout en anglais voilà il faudra remplir tout en anglais donc n'oubliez pas donc ce que je vais faire ici je vais essayer de remplir des éléments en anglais maintenant les éléments que j'ai les éléments que je ne vais pas remplir ça veut dire que c'est vous même qui devait faire maintenant si vous ne comprenez pas vous pouvez m'écrire on peut s'entendre et puis essayer de vous aider voilà donc c'est un peu ça donc ici ils ont rappelé un peu j'ai un diplôme universitaire dans un domaine pertinent j'ai deux ans ou plus d'espérance professionnelle voilà c'est pour ceux qui travaillent un peu voilà c'est pour ceux qui font aussi des stages j'ai moins de 35 ans ou moins j'ai 35 ans ou moins ça veut dire que ça veut dire un âge maximal 35 ans donc ici citoyen africain de nationalité donc c'est pour les africains donc ici vous allez cocher voilà et cocher ici aussi ici j'ai étudié les profils bourses et j'ai compris les exemples spécifiques ok ici l'africa comment programme propose différents profils de bourses veuillez sélectionner un ou deux profils donc c'est en anglais n'oubliez pas mais je vais le faire en français pour que vous soyez un peu situé donc vous allez choisir choisissez au moins deux spécialités voilà on dit c'est voici programme propose différents profils de bourses donc veuillez sélectionner ou un ou deux profils donc on va sélectionner deux profils voilà donc c'est que moi je vous demande ici la spécialité RH voilà donc pour ceux qui sont déjà les qui sont qui veulent une profession RH pour les formations ils peuvent prendre ça mais ce que moi je voulais c'est quoi c'est le thème de santé sécurité dans la santé vous voyez que quand c'est la santé c'est un peu bien donc si vous voulez vous sélectionnez ça santé et puis vous sélectionnez aussi encore une deuxième spécialité donc expert en développement durable ok on peut prendre ça aussi ou bien vous venez vers le bas ça ça dépend de vous ce que vous voulez faire vous comprenez voilà ce que vous voulez faire vous choisissez et puis voilà ici ESS development finance ok change de finance vous pouvez prendre ça aussi vous comprenez voilà avez vous déjà participé à un Africa comment centre d'évaluation non voilà vous n'allez pas vous participer une fois que vous finissez vous validez une fois que vous validez vous passez à la deuxième partie vous voyez ici vous voyez ce que vous avez mis là data valid successful une section donc next vous appuyez sur next ici ou bien vous pouvez aller vers le haut pour aller sélectionner là bas voilà donc vous allez commencer c'est pas c'est pas vraiment facile donc vous allez commencer vous allez remplir donc je vais faire quelques uns comme ça vous même vous allez faire la suite voilà mais n'oubliez pas si vous n'avez pas ces coordonnées vous pouvez revenir je ne sais pas si je pourrais terminer cela en deux parties parce que il y a vraiment il y a vraiment des documents remplis il y a vraiment des éléments remplis donc on va essayer de faire le maximum vous comprenez on va essayer de faire le maximum et puis la suite vous même peut-être vous allez gérer ça maintenant pour ceux qui veulent qu'on postule pour eux il n'y a pas de problème vous pouvez nous contacter inbox via notre whatsapp voilà donc c'est un peu ça donc ici nom des familles voilà vous remplissez normalement moi je remplis moi donc nom des familles je prends d'ici que je prenne le 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 9e mois et puis l'année je vais prendre par exemple on dit être âgé de 94 ok ok donc maintenant la place où vous êtes né je vais prendre Abidjan la place et le pays de naissance je vais prendre par exemple Abidjan n'oubliez pas vous devez tout rempli en anglais voilà Abidjan Abidjan est le pays vous pouvez mettre par exemple parenthèse Ivory Coast vous devez tout rempli en anglais voilà donc n'oubliez pas tout doit être rempli en anglais donc je voulais vraiment spécifier cela je voulais vraiment vous dire cela vous devez tout mettre en anglais donc ok il a un petit souci de connexion attendez l'application blague un peu ok donc je vais laisser ce qu'on va faire est très simple je vais laisser ma page en anglais pour pouvoir remplir pour ne pas me tromper voilà donc tout doit être en anglais donc code ivoire et puis ici mal profession voilà donc si vous êtes par exemple comme ça un professeur vous pouvez mettre professeur votre profession maintenant pour ceux qui veulent avoir un stage pour ceux qui veulent avoir un stage pour ceux qui veulent faire des stages vous pouvez mettre stagiaire dans tel pour un stagiaire ici stagiaire voilà pour un stagiaire et puis PO box l'adresse 12 stagiaire et puis le code si c'est pas bon vous pouvez plus de 25 ou bien il y a un code dossier pour le box voilà et puis ici la ville abidien adresse postale la ville abidien le pays la grande coste si vous vivez ailleurs vous pouvez aussi mettre où vous êtes voilà ça c'est l'adresse où vous vivez actuellement et puis le numéro de téléphone je vais pas être votre téléphone non plus ça je vais faire 5 voilà et téléphone aussi vous pouvez mettre mais c'est pas obligatoire et puis le skype aussi et tout ça vous pouvez laisser voilà donc vous validez cela si vous comprenez si vous si vous n'avez pas pu remplir des éléments des éléments sur cette page vous ne validez pas mais vous pouvez continuer avec next vous comprenez voilà vous ne validez pas vous pouvez continuer avec next si vous lorsque vous ne validez pas ils vont pas mettre ça ils vont pas mettre ça parce que une fois vous validez ils en réussite vous comprenez voilà vous mettez next comme ça après vous pouvez revenir pour remplir les parties qui sont qui sont pas qui sont encore remplies donc ici on vous demande on vous demande les éléments que vous maîtrisez les langues que vous maîtrisez déjà donc anglais on va mettre basique voilà basique ah on dit votre anglais doit être supérieur à basique ok donc on va prendre euh able to speak read and write ou bien voyons voir avancer connaissances donc on va prendre ça voilà il peut parler lit il peut parler lit et puis vous mettez aussi que vous comprenez français les éléments doivent être remplis en anglais donc ceux qui sont intéressés et qui veulent le remplir en anglais si vous ne comprenez pas vous pouvez euh vous pouvez me contacter pour qu'en plus vous aider voilà donc une fois que c'est fini qu'est ce que vous faites vous validez soit vous validez ou vous passez à next vous comprenez donc ici next next voilà donc voici next next on dit qu'on dit euh job relative state or training abroad donc ici est ce que euh vous avez un job qui vous permet de rester ou bien c'est juste pour 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 y étudier ou bien pour un style vous comprenez vous mettez non c'est vrai vous allez mettre non mais lorsque vous allez vous allez fini de de faire le stage et tout ça il y a une possibilité de pouvoir rester voilà même si là même si cette bourse ne vous dit pas cela il y a une possibilité de pouvoir rester donc pour tous ceux qui sont intéressés vous pouvez me faire signe donc vous pouvez avancer voilà pour éducation donc euh ici vous remplissez les universités que vous avez déjà fait voilà l'université que vous avez déjà fait donc ici from university from euh vous avez déjà fait les universités une première université ou bien une deuxième université vous remplissez une seule fois si vous avez fait deux universités ou bien trois universités vous remplissez vous remplissez seulement voilà et puis vous avez vu aussi il y a tellement de choses à remplir voilà donc je sais pas je vais essayer de remplir je vais essayer de vous aider à remplir cette partie voilà et puis la suite je crois que vous même vous allez essayer de de le faire voilà moi je vais avancer parce que il n'y a pas assez de temps puis voilà et puis la vidéo aussi sera tellement lourde que je ne sinon c'est une très très bonne très très bonne opportunité vous comprenez voilà c'est une bonne opportunité donc euh si vous êtes vraiment intéressé si vous êtes vraiment intéressé si vous êtes vraiment intéressé ils peuvent me contacter même aujourd'hui pour que je puisse les aider à pouvoir postuler voilà donc euh ici les universités vous remplissez les universités en fonction de quoi ? en fonction de vous vos universités ici comme ça vous mettez la date du conventionnement de votre université vous mettez le pays votre pays aussi où vous avez frequenté et puis vous mettez la filière que vous avez fait et puis vous mettez aussi le diplôme que vous avez obtenu vous comprenez voilà donc si vous avez fait 3 universités vous les remplissez voici les 3 parties voici les 3 parties qui sont là mais si vous avez fait une université c'est à dire si vous avez eu par exemple euh euh une licence et un masters ou bien vous avez eu un baccalauréat et une licence vous pouvez remplir le baccalauréat dans la première partie et dans la deuxième partie dans la deuxième partie vous remplissez euh dans la deuxième partie vous remplissez pour la licence vous comprenez mais si vous voulez aussi vous ne remplissez pas le baccalauréat vous remplissez seulement la licence dans la première partie voilà donc c'est ce que je voulais vous dire donc euh je peux commencer par exemple ici je considère que j'ai la licence donc euh je considère que j'ai la licence et que je vais postuler pour le master là-bas avec une licence voilà donc je considère qu'on a commencé en janvier et janvier 2000 la licence je considère que j'ai commencé la licence en 2012 voilà et on a fini en mars euh la licence c'est 3 ans donc je vais prendre en 2015 voilà j'ai commencé en janvier 2012 j'ai terminé en 2015 votre pays Côte d'Ivoire le certificat et puis la matière que vous avez fait c'est quoi mathématiques appliquées n'oubliez pas tout doit être en anglais mathématiques en applications et puis le certificat ce que vous avez eu j'ai eu une licence voilà vous comprenez donc j'ai eu une licence et puis voilà ça c'est fini si vous avez eu aussi un master et que vous partez avec vous partez pour un doctorat vous pouvez remplir ça ici voilà donc c'est un peu ça une fois que vous finissez une fois que vous finissez qu'est-ce que vous faites ici on vous dit quoi on dit vocational and technical school tout ça ce n'est pas très important parce que vous avez fait une université vous n'avez pas fait une université technique mais une université publique vous comprenez voilà si vous avez fait une université technique c'est ici que vous remplissez voilà donc c'est un peu ça donc une fois que vous finissez vous passez à next ici vous passez à next et la suite on dit emploi ici si vous avez par exemple été stage ou bien vous avez travaillé dans une dans une structure vous pouvez remplir ça ici donc je considère que je travaille dans une structure dans un pays donc il a commencé là-bas en mars en mars en mars 2000 ou bien en mars ici il a commencé là-bas en mars 2017 et puis j'ai terminé ou bien je continue en 2000 en 2019 par exemple ou en 2020 voilà donc dans quel secteur étiez-vous employé je vais dire par exemple comme ça dans une dans une structure de banque par exemple je vais mettre banque voilà donc vous mettez vous vous mettez pour vous n'oubliez pas vous devez tout rempli en anglais banque et puis ici quelle est la position que vous avez occupé employé comprenez employé donc euh si vous avez occupé aussi comment on appelle ça euh si vous avez occupé comment il va dire euh vous avez travaillé dans plusieurs banques dans plusieurs types de structures vous pouvez mettre la première structure ici après euh la deuxième structure là dans votre troisième structure ici ou bien troisième type de travail là voilà cela tout ça ça dépend de vous ça dépend de vous voilà ça dépend de vous et ici euh on dit on vous dit d'exprimer votre titre de d'expérience voilà c'est comme un CV voilà un truc comme ça donc qu'est-ce que vous avez fait pour quel type d'expérience que vous avez eu donc vous mettez là donc vous mettez là voilà et ici aussi les employés en termes de en termes de secteur économique voilà ça aussi ici aussi vous remplissez et et what is your position in a company please elaborate in the in the hierarchical level you are working on donc ici on vous dit si vous avez eu une position dans la dans cette compagnie dans cette compagnie c'est-à-dire par exemple si vous avez travaillé en tant que ingénieur et tant ingénieur et tant vous pouvez mettre ça là et puis essayer d'expliquer un peu ce que vous avez fait ce que vous avez fait là bas comme travail vous comprenez c'est pas vous devez être tranquille pour pouvoir remplir tout ça parce que c'est très important et c'est facile de sélection il peut vous sélectionner très facilement donc c'est à vous de voir pour pouvoir être être bien voilà pour pouvoir mieux faire pour pouvoir bien faire voilà donc c'est un peu ça donc après cela il y a plusieurs aussi plusieurs éléments ici on dit quel était votre salaire votre salaire annuel voilà vous pouvez aussi mettre ça là n'oubliez pas les éléments en astérisque vous devez forcément les remplir donc n'oubliez pas cela voilà donc c'est un peu ça donc ici quelle est votre hobbies qu'est-ce que vous aimez vous pouvez mettre tout ça si vous voulez vous partez sur google vous traduisez ces éléments tout en anglais et vous remplissez là donc je mets next parce que si vous avez rempli la vidéo sera tellement longue et puis tellement lourde que ça sera un problème pour pouvoir mettre en ligne ok donc ici change initiative donc ici on dit what need or problem organization would you like to solve and why ici on dit qu'est-ce que vous avez besoin ou problème voilà à pouvoir à aimer qu'est-ce que vous aimeriez qu'on 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 répare ou bien qu'on qu'est-ce que je vais dire qu'est-ce que je vais essayer comment est-ce que je vais essayer de vous expliquer euh qu'est-ce que vous aimeriez qu'est-ce que vous aimeriez qu'on qu'on change voilà qu'on change dans cette structure donc vous devez mettre ici soit vous voulez par exemple essayer de diminuer le niveau essayer de diminuer le niveau de sélection en ce qui concerne l'anglais vous pouvez écrire là voilà vous pouvez écrire ça là what is your specific big idea to address this need vous finissez aussi vous n'oubliez pas vous pouvez traduire tout ça en français vous comprenez vous pouvez laisser votre site en français vous remplissez tout en anglais et puis et puis voilà c'est tout ça peut marcher comme ça voilà donc c'est un peu ça donc euh n'oubliez pas je ne vais pas tout faire ceux qui veulent euh de l'aide ils peuvent écrire au numéro voilà au numéro en description c'est une bonne bourse donc ceux qui veulent vraiment postuler ce sera euh très bénéfique pour eux voilà donc euh je vais aller sur next next attachment c'est là que vous allez mettre les dossiers tous les dossiers voilà donc ici par exemple on dit please prepare a presentation four subjects maximum four pages et une PDF format answering the following questions donc ici vous allez faire une présentation en répondant en répondant en répondant à ces questions qui sont là what are your specific aims for taking part in African comment qu'est-ce qui vous a plus motivé pour pouvoir participer à African comment donc c'est ça c'est à cela que vous essayez de répondre sur votre sur votre papier PDF voilà vous faites en PDF et puis lorsque vous finissez vous répondez à toutes ces questions et lorsque vous finissez maintenant vous téléchargez ça voilà voilà ça va m'envoyer ça va me conduire directement sur mon appareil et de là-bas et de là-bas vous allez choisir votre document je peux choisir ce document là voilà ça vient je peux choisir ce document là ça vient s'installer ici donc n'oubliez pas ça doit faire maximum 500 kilobits voilà après ça vous allez une fois que vous mettez ce document sur le site vous cliquez sur upload pour pouvoir l'installer sur le document vous comprenez vous voyez que le document fait 286 kilobits vous comprenez donc ça veut dire que ça marche voilà vous faites aussi pour votre photo aussi ici vous cliquez deux fois ça va sur votre photo et après cela vous cliquez ici pour mettre ça sur le dossier ici aussi les certificats les diplômes que vous avez vous cliquez ici pour aller prendre ce diplôme et puis après quand vous venez ici vous mettez upload sur le dossier j'espère que vous comprenez voilà donc une fois que vous finissez là une fois que vous finissez là vous pouvez maintenant aller sur next ou bien vous validez vous allez sur next donc quand vous allez arriver ici vous allez voir vous avez vu que j'ai seulement rempli le premier jusqu'au troisième les autres je n'ai pas fini de rempli donc tant que vous finissez vous ne finissez pas de rempli vous ne pouvez pas envoyer vous comprenez donc aussi si vous n'avez pas fini de rempli vous pouvez vous retourner ou aller le rempli à chaque instant voilà donc c'est très important donc ne l'oubliez pas voilà donc une fois que vous avez fini de rempli tout ça il y aura ici signer ou bien submit vous allez cliquer pour pouvoir submit et c'est tout vous comprenez voilà donc je ne vais pas me tarder dessus parce que la vidéo sera tellement longue et puis trop lourde pour pouvoir mettre sur youtube donc c'est un peu ça donc ceux qui sont vraiment intéressés c'est une bonne bourse donc ceux qui sont vraiment intéressés voilà c'est une opportunité de pouvoir postuler et sincèrement sachez que c'est une bonne bourse voilà donc n'oubliez pas n'oubliez pas liker avant de regarder la vidéo même si vous avez fini de regarder vous pouvez liker et puis essayer de vous abonner ou me contacter inbox sur WhatsApp alors merci et à plus et à plus on 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 on